Musique 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 Bonjour, je m'appelle Musique Je viens de Japon, je suis en double lipons et j'ai étudié à l'école central je pense que j'ai pu choisir un projet très lyonnais, très français, très occidental je suis très contente, je pense que j'ai de la chance je ferai de mon mieux Bonjour, je m'appelle Tadé de Pailloret je suis étudiant à l'école centrale de Lyon et je travaille sur le projet de la scie hydraulique romaine alors ce qui m'attire dans ce projet c'est simple, c'est les romains c'est vrai que les romains c'était un peu des petits fifous ils avaient découvert quasiment la machine à vapeur plus d'un millénaire avant leur ciment ça faisait tenir des structures même aujourd'hui on est impressionné par ouest, et puis là on découvre qu'ils avaient aussi découvert la scie hydraulique et donc du coup je suis très intéressé par la prouette Bonjour, je m'appelle Agathe Gambert je suis étudiante à l'école centrale de Lyon je me suis toujours intéressé à l'histoire et notamment à l'antiquité et enfin ce projet me permet de me pencher en fait sur les techniques antiques ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant donc ça m'ouvre un nouveau champ des possibles Bonjour, je m'appelle Louis Détré je suis élève à l'école centrale de Lyon je m'intéresse particulièrement au projet Sier la pierre du Rocher Romain pour deux raisons tout d'abord ce projet permet d'appliquer de nos connaissances acquises en école sur un projet très concret donc créer une scie à l'échelle réelle et deuxièmement je m'intéresse depuis tout petit au monde gréco-romain et tout particulièrement au savoir développé d'une part par les savants grecs mais également par les ingénieurs romains qui ont permis de construire et de développer l'empire romain tel qu'on le connaît et qui a laissé énormément de traces notamment dans la structure à travers le Rocher Bonjour, je suis Morgane Zimmer j'étudie à l'école centrale de Lyon j'ai toujours apprécié étudier l'histoire et en particulier les différents modes de vie de nos ancêtres c'est pourquoi travailler sur ce projet est pour moi une grande chance Bonjour, je suis Clément Lambert donc je suis étudiant à l'école centrale de Lyon et ce qui me plait avant tout dans ce projet c'est la démarche d'archéologie expérimentale c'est à dire le fait de devoir enquêter pour retrouver par tâtonnement des méthodes qui ont été perdues